... Je vous emmène voir une expo hallucinante et monumentale à la Cité Universitaire de Paris. ... Ici, à la Maison des Arts et Métiers, une centaine d'artistes a été invitées à envahir le bâtiment qui sera en travaux prochainement, pour le métamorphoser totalement. La réalisation s'est faite en seulement 3 semaines sur 6 étages. Pour un résultat, vous allez le voir, époustouflant. Aucun niveau, aucun escalier, aucun couloir ne se ressemble. Chaque étage nous plonge dans un thème différent. On est embarqués dans un monde mélangeant les influences du cartoon, de la fiction, de la science-fiction, et même de l'enquête criminelle. ... Ce parcours à choix multiples nous propulse comme dans un jeu vidéo grandeur nature, dépassant nos imaginaires les plus délirants. On ne voit absolument pas passer les 12 millimètres carrés de l'exposition. En revanche, on se rend bien compte des 3000 bombes et des plus de 600 litres de peinture utilisées parmi tous les autres médiums et matériaux. Ici, le street art est partout. Sol, mur, plafond, rien n'est épargné. Ni même les objets. Les artistes ont travaillé ensemble et se sont relayés jour et nuit pendant les 3 semaines pour réaliser cet exploit. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Certains ont décidé de jouer encore plus loin avec notre perception classique de l'espace. Effets d'optique, renversements, nos yeux et notre cerveau sont en pleine effervescence. On aimerait vraiment qu'il n'y ait jamais de dernier étage. ... Alors, pour revenir à la réalité qui peut paraître un peu insipide après un tel tsunami créatif. On peut faire un tour à l'art shop et repartir avec une oeuvre, puis se poser et se ravitailler au village artistique, écouter un concert, et même assister à des sessions de live painting. ... Car l'art urbain, c'est aussi l'art de la rencontre entre des personnes d'univers différents, un art qui se livre de manière généreuse sur les murs de nos villes. D'ailleurs, la centaine d'artistes qui nous proposent cette expérience est bénévole et la participation à l'entrée est libre. Ce projet, pourtant très éphémère, est définitivement fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...